Après la mise à niveau de la latérite, le terrassement des 12 kilomètres au lien le carrefour Sogares-Tambéga est proche de sa phase terminale. Nous sommes en couche de forme sur la dernière étape du terrassement. Après la gêneté, la gêneté c'est le premier corps de HOC. La gêneté c'est l'église gravée non têtée, ça signifie la gêneté. Après la gêneté nous avons la couche de base, après la couche de base nous avons la couche de roulement. La couche de base ce qu'on dit dans nos jargons, la GB, donc la grave bitume. Après la grave bitume, nous allons passer sur la couche de roulement, la dernière étape. Avant de passer dans cette dernière étape, comme je vous le disais tantôt, il y aura des essais de géotechnique pour voir si c'est conforme par rapport au CCT, les essais de géotechnique. Et après là, nous allons passer à la couche de fondation. Pour le moment, nous ne sommes pas encore sur la couche de fondation. Je pense que demain, nous allons faire une planche d'essais pour voir et puis pour commencer du PECA 9 jusqu'au PECA 14-800 que nous avons déjà fait aux côtés du jeu technique qui j'abonde. Au niveau des équipes sur le terrain, un point d'honneur a été mis sur le respect des délais de livraison de cette route, la seule qui relie la capitale provinciale Port-Gentilles au reste du pays, dont le centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Ntchengue est un point de jonction important. Les Chinois nous ont rassurés qu'à mi-mars, ils termineront le projet. Depuis le début de l'année, on dénombre près d'une dizaine de voiries prioritaires identifiées par les autorités gabonaises de la transition à Port-Gentilles. A terme, ces routes devraient favoriser le développement de la localité avec des retombées importantes sur le plan économique. C'est parti !